L'utilisation de plastique au quotidien pour moi est malheureusement inévitable. Au quotidien, j'utilise des bouteilles de plastique pour boire de l'eau, j'utilise des tupperwares pour mettre mes produits au frais. Selon vous, vous consommez par semaine 800 grammes de plastique, 2 kilos ou 5 kilos ? Je ne sais pas, je ne peux pas le chiffrer. Moins que 5 kilos quand même. Eh bien c'était 5 kilos. J'essaie pour ma part d'utiliser le moins possible du plastique et de le trier ensuite lorsque j'en ai plus l'utilité. Quel est le pourcentage des déchets plastiques recyclés ? 8%, 19% ou 44% ? J'aimerais bien 19%. 44%. 19%. 8%. C'était une bonne réponse. On s'est trompé mais on a appris beaucoup de choses, donc merci à vous. Ce qui m'affole c'est sa durée de vie, lorsqu'il n'est pas incinéré, qui sera de plusieurs siècles. Avez-vous ingéré 6 000, 11 000 ou aucune microparticule de plastique cette année ? La première, je ne sais plus le chiffre. Eh bien en fait c'est 11 000 microparticules. Sachez qu'un pourcent reste dans le corps. Nous sommes à bord du Sam Simon qui est un des bateaux de la flotte de Sea Shepherd. Sea Shepherd est une ONG de défense de l'océan qui lutte contre la pêche illégale et qui essaie d'alerter l'opinion publique sur les dommages de la surpêche, de la pollution marine et de permettre aux gens de faire le lien entre la survie de l'océan et la survie de l'humanité. Actuellement, en 2020, c'est 8 à 12 millions de tonnes qui sont déversées chaque année dans les océans. Est-ce dangereux pour l'homme de manger des animaux marins qui vont consommer du plastique ou du microplastique ? Le plastique est un résidu de la pétrochimie, du pétrole. C'est un résidu polluant. Donc très clairement, ça a un impact négatif pour la santé. Que peut-on faire au quotidien pour améliorer les choses ? Il y a une mesure qui serait du bon sens, c'est d'interdire le plastique à usage unique. On disait dans les années 60 que le plastique, c'est fantastique. En fait, on sait aujourd'hui que le plastique, c'est catastrophique. J'essaie d'utiliser le moins possible de plastique. Quand je peux, j'utilise plutôt des pots en verre. Sinon, je n'utilise plus de paille en plastique. J'essaie de faire attention. J'utilise plus non plus d'assiettes en plastique. La première cause de déchets macroplastiques dans l'océan, ce sont les résidus de pêche. Donc c'est vrai que du coup, boire une boisson sans paille, mais continuer à manger du poisson sans se poser la question, c'est complètement contre-productif. Merci beaucoup de nous avoir répondu et bonne route sur le bateau. Les habitudes au plastique peuvent changer, chez soi, au travail ou dans les grandes entreprises. Le plastique biodégradable existe depuis 1980. Il faudrait reprendre la consigne pour le plastique, tout autant que pour le verre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous comptons sur vous pour notre avenir.